J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous aimez regarder sur YouTube ? À part votre professeur préféré. Parce que YouTube, c'est un outil tellement puissant pour apprendre une langue. C'est gratuit, c'est facile et tu peux trouver des vidéos sur tous les thèmes qui te plaisent. Je vais te présenter des chaînes YouTube qui, moi, me plaisent personnellement, des chaînes françaises. Je veux dire des chaînes qui ne sont pas des chaînes de professeurs. Je sais que tu regardes beaucoup de chaînes de professeurs de français et c'est très bien parce que mes collègues font un travail formidable. Mais là, je te parle de vidéos faites pour les Français. Des vidéos authentiques. Je vais faire mes recommandations en trois catégories. Premièrement, des recommandations de médias actualités. Ensuite, des vidéos de divertissement. Et enfin, des vidéos de vlogs de la vie quotidienne. Tu trouveras forcément du contenu qui t'intéresse. Regarder même une vidéo YouTube par jour de dix minutes sur du contenu authentique natif va vraiment t'aider à améliorer ton français. Commençons tout de suite par l'actualité. La première chaîne que je te recommande et que je regarde, bien sûr, c'est celle d'Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, c'est un petit génie du journalisme. Il a mon âge et le gars, il a révolutionné le journalisme en France parce qu'il sait rendre l'information facile à comprendre et il s'adresse surtout aux jeunes. Ces vidéos sont informatives, bien structurées, faciles à comprendre. C'est parfait si tu t'intéresses à l'actualité. Est-il légal ? Peut-on parler de grève des policiers en France ? On va voir ce qu'il en est réellement. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. On est donc partis ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ensuite, il y a Brut. Brut, c'est un média qui traite de l'information mais avec un angle un petit peu différent. On peut voir des petits reportages en français ou alors ils vont parler d'une personnalité spécifique. C'est très varié, tant par le thème que par la durée des vidéos. Et celles que j'apprécie particulièrement, moi, ce sont les vidéos Une Vie. Ça permet de découvrir une personnalité, ce qu'elle a fait, pourquoi elle est importante, pourquoi elle est connue en quelques minutes avec de belles images. Et souvent, c'est sous-titré. Ça, c'est très bien. Trois recommandations de chaînes culturelles. La première, c'est Nota Bene. Je sais que beaucoup d'entre vous la regardent. C'est une chaîne d'histoire. Histoire de l'Europe, histoire du monde, de l'Antiquité à nos jours. Scientifique, social, politique, économique. Si t'es un passionné d'histoire, tu vas adorer cette chaîne. Il y a aussi France Culture. C'est une radio du service public, donc gérée par l'État, qui est dédiée à tous les savoirs, les arts, les sciences, les sciences humaines. J'adore France Culture et je l'écoute surtout à la radio. Et ensuite, il y a Lina. Lina, c'est une pépite. Je ne sais pas pourquoi peu de monde connaît. Ce sont les archives de l'audiovisuel. C'est-à-dire que tu peux voir comment les Français parlaient dans les années 70. Les thèmes qui étaient importants. Et c'est fou de voir l'évolution des mentalités. Déjà, c'est dingue. Et aussi, la façon de parler qui a vraiment changé. L'intonation, le vocabulaire. Incroyable. Si tu es curieux de ça, va voir une vidéo de Lina. Le Big Mac, ce gros sandwich américain à la viande, en passe d'envahir le monde comme le Coca-Cola, c'est le fleuron du fast-food, en français, nourriture rapide. Avant de poursuivre les autres recommandations de vidéos YouTube, j'aimerais te parler d'une application Link qui a été créée par le polyglotte Steve Kaufman. Je vais te montrer comment tu peux utiliser cette application pour t'aider à comprendre les vidéos. C'est une application linguistique. Elle te permet d'apprendre le français à partir du contenu que tu aimes. Par exemple, un article de blog, une recette de cuisine ou encore une vidéo YouTube. Tu peux créer ta propre bibliothèque de contenus que tu aimes et apprendre à partir de ça. Voici comment je vais importer mon contenu sur Link et comment tu peux apprendre le français à partir de celle-ci, traduire les mots, afficher la transcription. Tu peux même avoir accès à des milliers d'heures de contenu que propose Link. D'ailleurs, la majorité de mes vidéos sont sur cette plateforme. C'est vraiment idéal pour améliorer ta compréhension orale et assimiler le nouveau vocabulaire. Tu peux également suivre tes statistiques en temps réel pour mesurer ta progression. L'application est disponible sur mobile, ce qui te permet d'apprendre partout, tout le temps. J'ai une offre spéciale pour toi qui t'offre 5% de réduction supplémentaire sur les abonnements de 12 mois en plus des 30% qu'offre Link pour tout utilisateur qui s'inscrit pour 12 mois. D'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter avec Steve. Je vous mets la vidéo juste ici. Il vous donne plein de conseils pour apprendre une langue et vous pouvez lui faire confiance puisqu'il en parle 20. Oui, 20. Des chaînes YouTube idéales si tu t'intéresses à la vie quotidienne. Par exemple, la chaîne YouTube de Léna Situation qui est la YouTubeuse, influenceuse la plus célèbre de France. Son contenu, il est génial. Si tu veux entendre du français très spontané, authentique, parfois un peu familier. Léna, elle a plein de copains et elle partage des moments de vie comme ça. Elle a une énergie qui est communicative. Elle parle aussi beaucoup de santé mentale, de mode, de ses expériences de vie. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde mais tu peux essayer si ces sujets t'intéressent. Pour mes amis qui sont passionnés comme moi de voyage, une chaîne YouTube qui est d'une qualité exceptionnelle, c'est celle de Bruno Maltor qui propose des petits reportages, des vlogs de ses voyages en donnant ses conseils. Lui, il va t'emmener visiter plein de pays, il va t'emmener en voyage. Ça fait rêver ses vidéos. Les images sont super belles et en plus, il parle souvent face à la caméra donc ça aide énormément à la compréhension. Maintenant, si tu as envie de rire un petit peu, on en a besoin en ce moment je crois, la chaîne YouTube de Cyprien est pour moi la meilleure. Déjà, ça te permet d'entrer en contact avec l'humour en France. Qu'est-ce qui fait rire les Français ? Est-ce que toi ça te fait rire ? Parce que l'humour c'est très culturel, culturel et personnel. On ne rit pas tous des mêmes choses. Donc, essaye de te confronter à l'humour français pour voir si ça te fait rire. Chaque vidéo est un petit sketch de la vie quotidienne et on se reconnaît dans ce qu'il dit. On se sent concerné donc c'est ça qui crée l'humour. J'avais demandé un small. Mais c'est un small. Ah oui ! J'aimerais parler d'une dernière chaîne YouTube qui est géniale. Géniale. C'est celle de Bref. Bref, c'est une web série. C'est-à-dire que tu peux retrouver l'intégralité des épisodes sur YouTube gratuitement. Mais attention, un épisode dure entre une et deux minutes. Donc, c'est très rapide. On va suivre les aventures d'un trentenaire. Un homme de 30 ans qui est un peu perdu. Il va essayer de draguer des filles mais il n'y arrive pas. Il va essayer de se faire des copains. C'est drôle et à la fois, c'est touchant. Par contre, le débit de parole, waouh ! Il parle vite donc c'est pas forcément facile à comprendre mais si tu aimes les défis et je sais que mes abonnés aiment les défis, essaye de regarder un épisode de Bref. En tout cas, moi j'adore. Je les ai regardés au moins deux ou trois fois. Oui. J'ai vu qu'ils faisaient des promotions sur les pains à hamburger. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait un vrai hamburger. J'en voulais qu'un mais ils n'en vendait que par dix. Du coup, j'ai pris des steaks par dix, du fromage par dix, des oignons par dix, des tomates par dix. J'ai aussi pris de la salade et des frites. Je me suis retrouvé les bras pleins. J'ai voulu prendre un panier, il n'y en avait plus. J'ai pris un caddie. J'ai voulu surfer sur mon caddie mais ils partaient sur la droite. Je n'ai pas pu surfer. Et puis je me suis dit que si les caddies partaient à droite, c'était à cause des mecs comme moi qui sortent dessus. N'oublie pas que dans chaque vidéo YouTube, tu peux afficher les sous-titres. Parfois ils sont bons, parfois ils ne sont pas bons mais en tout cas, tu peux et tu peux aussi les traduire en anglais, en espagnol ou dans les langues choisies. Donc, n'hésite pas à le faire. Sous chacune de mes vidéos, tu peux activer les sous-titres. C'est une fonctionnalité qui est idéale pour apprendre une langue. Dites-moi en commentaire quelle est votre chaîne YouTube préférée. Comme ça, on peut partager nos recommandations tous ensemble. Vous savez que cette chaîne est faite pour ça. Le savoir se partage. On échange. On fait des recommandations. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut !